Le prince Charles et Kamiya ont semblé se tortiller après avoir rencontré le président rwandais qui aurait été irrité par leur critique privée de l'accord avec le Rwanda, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles peuvent être vus assis avec le président rwandais Paul Kagame. Le président serait « irrité » suite aux commentaires privés du prince dans lesquels il a qualifié le plan du gouvernement pour le Rwanda des « épouvantable ». Le plan verrait certains demandeurs d'asile entrer illégalement au Royaume-Uni voir leur demande traitée par le Rwanda. Puis demander l'asile dans ce pays. L'accord verra le Royaume-Uni payer les coûts du plan ainsi qu'un financement supplémentaire de 120 millions de livres sterling au Rwanda. Il s'est heurté à l'opposition de divers groupes caritatifs, d'avocats des droits de l'homme, de l'église et, plus récemment, de membres de la famille royale. Le prince Charles aurait qualifié en privé le plan des « épouvantables » et a été particulièrement frustré par le plan car il est dans le pays pour représenter la reine à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, selon une source parlant au Times. Point point. Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a rapporté que M. Kagame était contrarié « par les commentaires ». Il a déclaré « Le prince Charles et la duchesse de Cornouaille rencontrent le président rwandais Paul Kagame ». Le président serait irrité par la critique privée de l'héritier du trône à l'égard de l'accord de transport des demandeurs d'asile du Royaume-Uni au Rwanda. Point. M. Palmer a noté que malgré les informations, M. Kagame avait l'air ravi de rencontrer le couple royal. Il a ajouté « Cependant, le président Kagame avait l'air ravi de saluer le couple royal aujourd'hui », selon notre journaliste de la piscine là-bas. Un porte-parole de Clarence House a né que le prince ait tenté d'influencer le gouvernement sur le plan rwandais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501